Si vous nous rejoignez mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise. Et c'est parti pour ce journal que nous ouvrons par cette note triste. La nouvelle est tombée hier, elle était l'une de rares dames interprètes de malentendants au journal télévisé de la RTNC. Pauline Kaboko a rendu sa révérence hier de suite d'une courte maladie, son corps est gardé à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph-de-Liméthée. La direction des informations télévisées présente ses condoléances à sa famille biologique. Quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance hier au chef de l'État. Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, il s'agit de l'Italie, du Burundi et de la Zambie ainsi que de la Confédération Suisse. On fait le point avec Pierre Kibambé, Somwe Issa. L'excellence des relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République de Moratu du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération Suisse. Ravivé davantage par les cérémonies de présentation des lettres de créance des ambassadeurs de ces quatre pays au chaud de l'État, ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petranghelli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef d'émission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Lusse de Rome avec une thèse en droit international. Reçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Mwamba Tira Pemba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé d'émission au cabinet du chef de l'État burundais, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kocita Paolo. Il est licencié en informatique de l'université de Grimus au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation des lettres de créances au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Saro. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef d'émission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef d'émission à Antananarivo, en République de Madagascar. Chose promise, chose dit-on, les liopards basketball vainqueurs de la Focane 2019 au Mali ont reçu finalement leur véhicule 4x4. Une promesse du président de la République réalisée, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, qui a remis officiellement les clés aux bénéficiaires. Reportage, Roger Diey et Fanny Kikoufi. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les douze joueurs, les deux entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékéli-Tcholombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous le savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. C'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. Trois ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari des loges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, M. le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketeurs, là je parle d'attaquer tous les basketeurs communaux, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi, en tant que basketeur, je vous dis, c'est sûr, merci M. le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fière cette nation, la nation saura comment le récompenser. Nous saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité, nous saisissons cette occasion, M. le directeur du cabinet, ce n'est pas pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre aux champions les jeeps qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de Soie qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui va se jouer en phase allée à partir de ce 25 août à Tunis et l'équipe s'en ira en stage au 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 panics contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents. Et cela n'est plus un secret pour personne. Sachez que l'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la RDC ces derniers mois directement et en soutien à des groupes armés selon un rapport d'experts missionné par les Nations Unies qui indique également que Kigali a fourni des renforts des troupes au M23. Ce rapport a été transmis au Conseil de sécurité. On fait le point avec Edith Chala. Des membres de l'armée rwandaise ont mené des attaques conjointes avec des combattants du M23 contre l'armée congolaise et des groupes armés congolais et ont fourni aux rebelles des armes, des munitions et des uniformes. Le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo tranche et met fin aux élucubrations des kagamés. Cette fois, ce n'est pas le gouvernement congolais qui le dit, encore moins le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails qui confirment ce que tous les Congolais savaient déjà. Les troupes rwandaises et le M23 ont attaqué conjointement le camp de l'armée congolaise à Rumangabo à Mai. Lorsque le M23, après le contrôle de la ville frontalière stratégique de Bunagana en juin, des soldats rwandais étaient présents ou avaient fourni du matériel aux rebelles, c'est encore le rapport qui le confirme. Le potentat de Kigali fera comme d'habitude, beauté en touche et envoyer balader les experts. Une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Paul Kagame encaisse des coups et sur les terrains, la République démocratique du Congo dispose des bonnes raisons de faire parler la poudre dans l'autre direction. Les hommes en uniforme sont prêts et l'opinion publique congolaise aussi. Peut-être que par la méthode forte de l'autre côté du lac Kivu, on entendra raison. Nous restons dans ce même chapitre où l'ONU confirme l'attaque ou des attaques de l'armée rwandaise en RDC aux côtés des M23 et cela dans un rapport publié et transmis au Conseil de sécurité. Nous vous proposons à ce stade la réaction à chaud du gouvernement de la République par le biais du ministre de la Communication et Média. Patrick Mouyayaka-Temboué était notre invité hier sur ce plateau de la RTNC. On écoute le porte-parole du gouvernement. On finit toujours par triompher. Cela fait plus de deux ou trois mois que nous parlons de la présence de toutes Rounaises aux côtés du mouvement terroriste du M23 pour s'aimer la désolation et la mort en repli démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Cela nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière avec les morts que nous avons déplorés tant du côté des compatriotes que du côté des castes bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil de sécurité et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires et des autres qui sont clairement définies. Nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous les disions depuis plusieurs mois. On faisait la sourde d'oreille. Maintenant que c'est lundi, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leurs milieux habituels. Les M23 sont un mouvement terroriste parce qu'ils posent des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Coach qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombées sur des écoles. Les M23 et les Rwandais sont dans une entreprise qui ressemble clairement à une entreprise terroriste. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques, notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en replique démocratique du Congo parce que, comme le souhaitent les présidents de la République, Félix-Antoine Pussekedi, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la mère patrie. Mais ceux qui se sont révélés qui deux armes sont dorénavant des puits considérés comme des terroristes. Et ils vont désormais retrouver le sourire. Les anciens combattants et retraités longtemps marginalisés bénéficieront d'une bonne prise en charge, comme le veut la loi portant programmation militaire. L'annonce a été faite aux retraités militaires par le ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabonda-Korenga, lors de sa visite des vivres et non-vivres, leur ont été apportés. Au reportage, Thérine Zazie. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabonda-Korenga, qu'accompagné la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kieloubou Koutouna, a rendu visite ce jeudi 4 août 2022 aux anciens combattants et retraités militaires à la maison du combattant situé dans la commune de Kassavoubou à Kinshasa. A cette occasion, le ministre Gilbert Kabonda a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une nouvelle politique de la Défense dont la responsabilité lui est confiée par le chef de l'État et le premier ministre du gouvernement. Selon le patron de la Défense, les anciens combattants et retraités ne seront plus marginalisés car le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, promulguer récemment la loi sur la programmation militaire qui permettra une bonne prise en charge des militaires actifs et des anciens combattants. De son côté, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kieloubou, a présenté au ministre les différentes préoccupations que lui soumettent nuit et jour les anciens combattants et les retraités militaires. Après différents propos, le ministre a procédé à la visite des installations dans l'hôpital général de référence de Kassavobou pour s'imprégner des conditions de travail du personnel de santé ainsi que des conditions d'hospitalisation des malades. Juste après, les pagnes, sacs de farine de maïs et une enveloppe consistante ont été distribuées sans discrimination à tous les anciens combattants. Cap dans la province de Litori, il a dit au cours d'un meeting le gouverneur de la province passe à l'acte et s'en va en guerre contre toute forme de tracasserie et toute perception de taxes illégales sur la route nationale numéro 4 tout en scellant sur son passage quelques bureaux de l'État. Regardez. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, le service de l'environnement, de la Sainte-Père, des transports et voies de communication de la 2DIA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bougna sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Les reporters ont été cadenancés par une équipe de l'auditorat supérieur militaire verset jeudi 4 août à présence de membres de la FEC et les transporteurs. Seuls la 2GRPI, l'ANR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de l'Engabo, Muzipela et Delay mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GRPI. Le président intérimaire de la FEC à Nitori, Daniel Mougissa, salue cette action. Si nous sommes arrivés avec des militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plédoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même vous avez constaté, on a surpris dans d'autres services qu'il y a plus de 5 000 francs congolais dans le petit matin. A travers le scellage de ces services, le gouvernement militaire de l'Eturil et l'étend général, le boyan Kachamadjoni, veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie. Ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Eturil. Et puis cette question, où en est-on avec les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa ? Pour en avoir le cœur net, les travaux visant l'amélioration de la qualité de la desserte en énergie électrique viennent d'être relancés dans la ville de Lubumbashi par le directeur général de la SNEL-SA dans la province du Okatonga. Reportage Yvette Makoutima, rendu par Cédric Kenina. Les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa ont atteint une vitesse de croisière. Déjà les grands et tout derniers transformateurs des tensions des 125 kV avec une puissance de 50 MV en paire et autres matériels sont arrivés les vendredis 29 juillet 2022 sur ces grands chantiers de la SNEL-SA Lubumbashi, province du Okatonga. Le manœuvre pour la pose de ces nouveaux transformateurs sur le socle entamé déjà depuis les mercredis et prendront fin dans quelques heures seulement. Puis s'en suivra son habillage. La mise en service de ces nouveaux répartiteurs qui va remplacer la sous-station Inulou interviendra dans deux mois. Le projet comme il est dit, il prend en charge tous les quartiers nord-est. Ça veut dire que l'host Inulou qui est là va disparaître tellement saturé. Il va prendre tout le quartier qui est sur, ou toute la zone sur la route Kassenga, sur la route Likassi. Donc vraiment c'est une grande partie de la ville, une grande partie de leur commune annexe, une grande partie aussi de la commune Lubumbashi. Les vastes projets nouveaux répartiteurs Kassapa, relancés il y a peu grâce au leadership du directeur général de la SNEL-SA, va servir des bases pour d'autres travaux de grande envergure. Merci au chef de l'État qui a bien voulu nous faire confiance pour la matérialisation de sa vision. Les projets, on l'a commencé et nous allons les terminer. Mais comme on a toujours dit, nous ne sommes pas une entreprise qui commence un projet pour nous arrêter à mi-chemin, non. Nous allons aller grâce au leadership de notre direction générale. La SNEL-SA rassure la population de Lubumbashi quant à l'amélioration de ses services et tient mordicus à la matérialisation de tous les projets dans les différentes provinces, sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a reçu le directeur général adjoint pour l'Afrique centrale, Solomane Kone, c'est son nom, au menu, le financement de plusieurs projets dans le secteur social et humanitaire. Reportage, Edi Chala. Une situation de crise généralisée et d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le secteur social et de l'humanitaire nécessite d'attirer les partenaires bi et multilatéraux. C'est bien le sens qu'il faut donner à cette entrevue que Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a accordé à Solomane Kone, directeur général adjoint de l'ABAD, pour l'Afrique centrale, responsable pays pour la République démocratique du Congo. Les deux interlocuteurs ont passé en revue toutes les facettes de la coopération touchant le secteur du social en République démocratique du Congo, tel que l'a précisé Solomane Kone de l'ABAD. Nous venons de procéder avec son excellence, monsieur le ministre, à une revue de notre coopération qui est notamment touchant le secteur social et également comme nous sommes dans la préparation également de notre nouvelle stratégie pays et voir ce que nous pouvons faire ensemble en perspective, notamment avec toute cette problématique de déplacés internes et beaucoup de problèmes sociaux et la problématique aussi de la protection sociale et même d'une stratégie nationale. À court terme, la Banque africaine de développement compte remettre rapidement en place des projets structurants pour des situations d'urgence qui touchent directement les populations concernées. La construction d'un mille centre de santé sur toute l'étendue du territoire national a fait l'objet de la signature d'un protocole d'accord entre le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et le directeur général du bureau central de coordination BSECO. Commentaire Jacques Kabwaba. La République démocratique du Congo s'aligne petit à petit derrière le projet couverture sanitaire pour tous, vision chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre qu'un protocole de collaboration a été scellé mardi 2 août 2022 entre le bureau central de coordination BSECO et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce protocole d'accord pour la construction des mille centres de santé communautaire s'élève à hauteur des 110 millions de dollars et prendra cinq ans pour sa réalisation, selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani. Nous venons à l'instant de signer avec le bureau central de coordination en sigle BSECO un protocole d'accord de collaboration pour la construction de mille centres de santé communautaire à hauteur de 110 millions de dollars et prendra cinq années. Ce fonds alloué par le gouvernement de la République s'est rendu décaissé progressivement et les études préparatoires sont déjà en cours. 104 centres de santé seront construits d'ici décembre à travers le pays. D'ici décembre de cette année, 104 centres de santé communautaire seront construits sur toute l'étendue du territoire, en ce y compris la ville province de Kinshasa. Au terme de ce projet, le dernier kilomètre de la République démocratique du Congo sera couvert par les centres de santé équipés et dignes de soigner efficacement la population congolaise. Au tournoi de football, le conseiller du chef de l'État au collège de santé et bien-être a lancé officiellement ce tournoi sportif de jeunes talents dénommés Joël Moundadi. Nous sommes là dans la commune de Matete. Reportage à l'Embicaille. Pour sensibiliser les habitants de Matete sur le projet Fatih Santé et les Olympiades dénommés Joël Moundadi organisés par ses conseils du chef de l'État au collège de santé et bien-être. Les membres de ce programme qui soutient les efforts du président de la République dans la couverture santé universelle se sont rangés derrière l'initiataire de Fatih Santé, le docteur Joël Moundadi, pour manifester leur soutien sans faille à Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Le point de chute était le terrain Chobo où les conseils Joël Moundadi a procédé au lancement du tournoi de football et des autres disciplines sportives des jeunes avec comme objectif de détecter les jeunes talents pour leur professionnalisation. L'événement va commencer aujourd'hui et ça prendra pratiquement deux semaines. Donc au plus tard, les 15, vous allez revenir ici pour que nous puissions festoyer la finale. Je suis un actif de ma tete, ce n'est pas un secret de pollutionnelle. La bénédiction doit commencer d'abord par la terre qui m'a dit naître et ensuite on va se détendre dans toute la commune. Une fois détectée, ces jeunes talents seront encadrés par les anciens sportifs de cette commune, en l'occurrence Trésor Lola, ambassadeur Fatih Santé. Et par l'enveloppement de la province du Tanganyika, cette question était à l'ordre du jour du point de presse animé par le coordonnateur de l'Union Sacrée dans la dite province. Reportage de Yolande Voka, Joseph Oscar Balcaïge et Tony Djouma. La situation qui prévaut dans la province du Tanganyika nécessite une attention particulière. La cohésion entre les communautés et les acteurs politiques est l'une des voies obligées pour le développement de cette province, estime ce notable. À un certain moment, nous nous sommes retrouvés dans la province du Tanganyika où nous avons eu du mal à déboulonner ce qu'on appelait la Kabylie en son temps dans le Tanganyika. Et vous allez tout simplement constater que nous l'avions fait. Parce que la situation était que les députés ont décidé d'adhérer à l'Union Sacrée. Nous sommes arrivés au niveau des élections. Les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Nous nous retrouvons dans une posture où, dans le Tanganyika, nous avions une situation particulière. Deux candidats de l'Union Sacrée, validés par le président. C'était une leçon que le chef de l'État nous a donnée pour dire, même si nous sommes dans l'Union Sacrée, nous ne sommes pas dans la dictature. Est-ce comme ça que dans le Tanganyika, nous avons eu deux candidats de l'Union Sacrée qui se sont affrontés et ils ont compétit ensemble ? Et la dame qui est aujourd'hui gouverneure a été élue à 90, 98%. Ce notat perconise également la paix et la cohésion entre les acteurs politiques pour booster davantage le développement économique de la province du Tanganyika. Dans la cérémonie, l'une de clôture de formation du système LMD à l'assistance et à la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC, les activités ont eu lieu conjointement à l'ISAM et au Musée National. Une occasion pour cet institut d'exposer ses créativités. Reportage, Béatrice Chaco. Depuis l'avènement du comité Florence Mbi Amwadiwa Moulumba, l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM vibre et respire au rythme des événements grandioses susceptibles de provoquer son rayonnement. C'était d'abord la formation sur l'évaluation et la délibération selon le système LMD. Et juste après intervient la participation à l'exposition à la sixième semaine annuelle d'industrialisation de la SADEC. Le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie n'est pas resté indifférent aux réalisations du travail acharné réalisé par le numéro un de l'ISAM, professeur Florence Mbi Amwadiwa Moulumba. Nous avons été émerveillés par tout ce que l'ISAM est tenté de présenter avec Solexas, monsieur le ministre, qui a eu l'état aussi de découvrir ce que vous êtes en train de faire comme la mode dans le secteur de l'habillement. Et nos impressions sont vraiment très très bonnes. Et si vous pouvez industrialiser ce que vous êtes en train de faire, la porte vous est grandement ouverte au niveau du ministère de l'Industrie pour que le FPI puisse examiner les projets que vous voudriez bien lui soumettre. Satisfaction du directeur général de l'ISAM, Kinshasa, professeur Florence Mbi Amwadiwa Moulumba, pour le choix porté sur son établissement d'exposer ses produits au musée national pour la première fois. Désormais, ISAM Kinshasa a imprimé sa page dans l'histoire de la SADEC et du monde. On termine ce journal par l'ouverture de la frontière entre l'Angola et la RDC, intervenu le mois dernier, et qui produit des effets escomptés et positifs, mais pour preuve. La reprise des activités commerciales à partir du poste frontalier de Kamako dans la province du Kassai, qui est en lait motive pour la direction des douanes et accises d'accroître la mobilisation de recettes. Un reportage redépendant. L'activité au poste de Kamako à la bande frontalier avec la ville de Dundoa, Lunda Norte, était une satisfaction dans les chefs de la population du territoire de Tikapa, dont le Kassai et celle de Lunda Norte. Les coups d'envoi étaient donnés par leurs excellences, Djédonné-Piémé-Toutekot et Mme Jolinda Odia-Paoulou, respectivement gouverneure du Kassai et vice-gouverneure de Lunda Norte, au poste de Tissanda côté Angolais et celui de Kamako côté RDC. Pour la direction générale des douanes et accises, l'inspecteur Nestor Kiedangoma, représentant du directeur provincial de la DGDA empêché, a de prime abord remercié le gouverneur du Kassai pour avoir matérialisé la réouverture de la frontière entre Kamako et Lunda Norte afin de permettre le trafic entre ces deux provinces. Il a également invité la population à respecter les règles et lois telles qu'établies aux frontières pour l'entrée et la sortie des marchandises, tout en souhaitant que les agents de la DGDA travaillent au respect strict de la loi afin de contribuer à la maximisation des recettes dans la province du Kassai. La maximisation des recettes dans la maison où, pendant presque plus de deux ans, le bureau ne fonctionnait pas, d'autant plus que la République serbe d'Angola avait jugé bon de fermer ses frontières pour des raisons de Covid-19, comme vous le savez. Voilà qu'aujourd'hui, avec le concours des autorités, il a plu à ce que l'on puisse procéder à la revêture. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir. La jeunesse, c'est l'avenir de la RDA.